Bien alors, comme on l'a bien rappelé, l'objectif de refaire ici en quelques minutes, un peu un voyage dans le dépistage des cancers. Et quand je dis le dépistage des cancers, on ne va pas se limiter au dépistage des cancers du sein. Ce que je vais faire surtout avec vous, c'est de comparer le dépistage des cancers du sein avec le dépistage des autres cancers. Vous allez voir, c'est là la chose intéressante en général. Alors, l'objectif du dépistage des cancers, c'est éviter les décès par cancer. C'est le premier objectif et l'objet le plus important, c'est celui-là qu'on va se concentrer. Diapositive suivante. Alors, si on prend déjà... Ah là là là, elles sont découpées. Ceci, ce n'est pas le cancer du sein, c'est le cancer du col utérin. D'accord ? Ça, c'est dans les années 60 à 90, en Islande, où il y a eu massivement une mise en place du dépistage du cancer du col par cytologie. Et ce qui s'est passé, ce qu'on a constaté à l'époque, et c'était donc par l'excellent registre des cancers qui l'utilisent en Islande, c'est une diminution extrêmement importante des cancers avancés. Pourquoi ? Donc, il est clair que, si vous voulez éviter un cancer, un cancer, un décès par cancer, vous devez le dépister à un stade précoce. Donc, par définition, le dépistage doit aboutir à une diminution des cancers avancés. S'il n'y a pas de diminution des cancers avancés du dépistage, c'est qu'il ne fonctionne pas. Parce que c'est le mode, la modalité de fonctionnement du dépistage. Et si on le voit, pour le cancer du col utérin, c'est un succès, ça marche très bien. Il y a politique suivante. Et on a remarqué, c'est plus tard, que les essais randomisés en Inde ont démontré que, de fait, le dépistage pouvait diminuer le risque. En fait, ceci, c'est le risque de cancer avancé, et qui est une relation entre la diminution du risque de cancer avancé et la diminution du risque de décédé par cancer du col. Diapositive suivante. Alors, ça, c'était finalement, avant même qu'on ait les résultats des essais randomisés en Inde, c'était la première grande preuve que le dépistage du cancer du col fonctionnait bien. Et la diapositive n'est pas bien cadrée. Je crois que vous devez appuyer sur un autre bouton. On n'y est pas arrivé. Tu lui mets sur le vent, sur le vent, sur le vent de diapositive. Voilà, oui. Évidemment, ça coûte tout. Non, ça coûte le... Revenez sur l'autre, je préfère, parce que là, il y a un problème de cadrage. Peu importe, voilà, ça ira avec ça. Alors, ça, c'est une première étude qui a été publiée en 1997, en 1996. Et qu'est-ce qu'elle montrait ? C'est les pays nordiques. Elle montrait que les pays nordiques qui avaient mis en place le dépistage du cancer du col utérin très tôt dans les années 60 ont eu une baisse spectaculaire de la mortalité par cancer du col utérin. Par contre, la Norvège, qui est ici, la Norvège, n'a mis en place ce cancer qu'en 1993. Ils ont commencé donc 20 ans de retard. Et ce qu'on voit, c'est que la mortalité par cancer du col utérin, pardon, en Norvège, vous voyez, elle stagne beaucoup plus par rapport à la Finlande et la Suède. Et ça, ça a été, en publication dans le Lancet, la première preuve que le dépistage cytologique fonctionnait véritablement. Diapositive suivant. Et ceci, ça, je change. Ce n'est plus le cancer du col utérin, c'est le cancer du col... du colorectal. Ce sont les essais randomisés colorectaux. Il y en a eu six. C'est tant pour le FOBT, le testocule sur l'aisselle, ou la fibroscopie. Et chaque fois que l'on a une diminution drastique du risque de cancer avancé, à chaque fois, vous avez une relation avec la diminution de l'essai par le cancer colorectal. Ce sont les essais randomisés. Diapositives suivantes. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore vu parce que ça va être publié bientôt. C'est toujours amusant de proposer des choses qui sont en publication. Ceci, ça représente le nombre, enfin, le pourcentage de sujets de plus de 50 ans dans différents pays européens qui ont eu une colonoscopie. Ce n'est pas une fibroscopie, c'est une colonoscopie. Et donc, si vous avez, par exemple, en France, vous avez 30% des hommes et peu près 28% des femmes qui, en 2005, ont dit, oui, j'ai eu déjà une colonoscopie dans les dix ans précédents. Et ce que vous voyez ici, c'est le changement de la mortalité par cancer colorectal depuis 1990, dans ces différents pays. Ce que montre cette diapositive, c'est qu'au plus, vous avez eu de colonoscopie, de taux de colonoscopie dans les pays, il y a manifestement une diminution considérable de la mortalité par cancer colorectal. Il y a une relation directe de la diminution de mortalité par cancer colorectal qui est directement liée au taux de colonoscopie effectué dans ce pays. Il y a des pays, par exemple, remarquables, comme les Pays-Bas, ici. Vous voyez, les Pays-Bas ? Presque rien, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gastro-entérologues aux Pays-Bas. Il faut très peu de colonoscopie. Ça ne peut pas changer. En France, il y a beaucoup de gastro-entérologues. 1,2 million de colonoscopies par an. Même chose en Autriche. Même chose en Allemagne, en Suisse. Donc, vous voyez, très, très bien, là, il ne faut pas faire des grandes statistiques pour se rendre compte que ça marche. Et ça marche très bien. Le test occulte, ça marche pas mal non plus. Là, ceci est encore plus efficace. Donc là, c'est clair, il ne faut pas faire des grandes statistiques. Oui, la diapositive suivante. Voilà. Alors ça, c'est en Autriche, avec l'incidence du cancer colorectal ajusté sur l'âge, la diapositive suivante. La chose que je voulais montrer qui était importante, en Autriche, il y a énormément de dépistages par colonoscopie depuis à peu près une quinzaine d'années. Et ceci, ça vous montre, en fait, le dépistage selon les stades du cancer, avec le stade des cancers, après les années. Je pense chez les hommes, par exemple, ici, nous avons... Bon, chez les hommes, ce sont les cancers régionaux. Donc, ce sont les qui ne sont pas d'emblée métastatiques, mais les ganglions sont envahis. En fait, on se rend compte, à partir de 1995, on voit une diminution spectaculaire de ces cancers, dits de stades T2 ou T3. Et pourquoi ? Bien, c'est le dépistage colonoscopique qui est là. Même chose chez les hommes. Donc là, on a quelque chose qui est très, très patent, du point de vue de l'impact. Donc, en fait, il y a une bonne relation entre les essais randomisés, qui montrent bien une efficacité sur la mortalité. Il y a une bonne corrélation avec les stades avancés, qui diminue, c'est la logique du dépistage, et une bonne corrélation entre le niveau de dépistage par colonoscopie ou même par FOBT, et la mortalité qui diminue. C'est l'efficience. Donc là, tout colle bien. Même chose pour le cancer du colithéra. Ça colle très, très bien. Diapositive suivante. Alors, donc, toujours pour le cancer colorectal, pour vous donner quand même les quelques données, ça, c'est aux Pays-Bas. Au Pays-Bas, actuellement, où il y a très peu de gastro-entérologues, l'incidence des cancers avancés colorectaux continue d'augmenter. C'est une région, mais une très bonne religion du cancer, on voit que ça continue d'augmenter. Le rectum aussi, ça augmente. Par contre, en France, les seules données que l'on a, ce sont les données de Bourgogne, où là, on a constaté une diminution de l'incidence des cancers colorectaux avancés. Donc, ça veut dire que la masse, disons, de colonoscopie, d'examens qui sont faits en France ont un impact sur les cancers colorectaux avancés. La suivante. Et en fait, on constate, et ça, c'est quand même la chose qui est en train de faire, mais ça, on vient de le publier dans le BMJ, donc si vous regardez en BMJ de l'année passée, en fait, donc vous aurez toutes ces données-là qui montrent assez clairement que, voilà, ça, c'est la France, où vous avez une diminution assez forte du corps, de la mortalité par cancer colorectal, qui est en partie, c'est le traitement, enfin, c'est clair que là, le dépistage fonctionne bien, par contre, au Pays-Bas, vous voyez, ça stagne assez fort. D'accord ? Donc, il y a une relation. Tout ça est très logique. Pas photo, c'est pas de discussion. Ce sont des dépistages qui fonctionnent très bien. Il faut y aller. Voilà. Suivant. Alors, ici, je viens avec un autre dépistage, un autre cancer qui est le neuroblastome. Alors, c'est peut-être pas très familier, le neuroblastome, c'est le cancer le plus fréquent chez les enfants, enfin, enfants de moins de 5 ans. Et on a constaté dans les années 70-80 que les enfants qui avaient des neuroblastomes avaient souvent une sécrétion urinaire de ce qu'on appelle de catécholamides. Et donc, on peut les doser assez facilement, ces catécholamides. Qu'est-ce qu'on leur a proposé ? C'est de dépister ces cancers à un stade précoce par un dosage de catécholamides. Dès le moment où un enfant avait une davantage de concentration de catécholamides dans les urines, eh bien, on aurait fait un examen pour essayer de détecter la présence de ce cancer. Et s'il était là, de faire une ablation chirurgicale. Donc, ça, c'est quelque chose qui a été promu dans un certain nombre de pays fin des années 80. Et ça, ce sont les données qui viennent du Québec. Et le Québec a été comparé avec des États canadiens voisins, en plus un État américain. Ce qu'on a constaté, ce qui est assez impressionnant, donc sur cinq ans, c'est qu'en réalité, les stades avancées, l'incidence des stades avancées ne changeaient pas. Par contre, il y avait une augmentation considérable au Québec des stades précoces. Et il n'y avait absolument aucun changement de mortalité. Donc, on n'avait pas de changement à l'état d'avancée, pas de changement à la mortalité. Par contre, un surdiagnostic gigantesque. Diapositive suivante. Et on a arrêté, donc, tous les pays, à savoir le Québec, l'Allemagne et le Japon, qui avaient des programmes de dépistage, du neuroblastéum organisé, ont arrêté ce dépistage sur trois raisons. Pas de diminution de l'incidence des cancers avancés, pas de réduction de la mortalité, et surdiagnostic. Tout le monde arrêté. Plus personne qui fait ça. Diapositive suivante. Ça, c'est le cancer du scat. Ça, c'est les fameux essais randomisés en Suède, partout, et qui montrent, de fait, une diminution de 20%, c'est ce qu'on en sait, des essais randomisés. Suivante. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à partir de ces essais randomisés, comment apprécier l'efficience de la population ? Ça, je reviens sur les essais randomisés. Si j'ai pas dit de différent, j'en prie. Bon, alors, on s'est demandé, évidemment, mais pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé dans ces essais randomisés ? Parce qu'il est manifeste que vous ne pouvez pas avoir une telle différence entre des essais randomisés qui disent que la mortalité diminue de 20 à 25%, d'un coup de l'autre côté, dans la population, où, malheureusement, les choses ne se passent pas du tout comme dans les essais randomisés. Et en fait, il y a une chose qu'il faut quand même bien voir, c'est que ces essais randomisés ont été très, très spéciaux, surtout en Suède. En Suède, ils ont utilisé ce qu'on appelle un « left to natural design », c'est-à-dire les femmes laissées pour dans l'État. Enfin, c'est très difficile de le traduire en tant que tel, mais il faut savoir que ce n'était pas du tout des essais randomisés habituels. Il n'y avait pas d'un côté des femmes à qui on va informer qu'il y avait un essai randomisé, qui signait un consentement, et puis qui était randomisé. Ce n'était pas du tout comme ça. Il y a eu une invitation de femmes pour aller au dépistage, et elles, elles savaient qu'elles allaient au dépistage, mais les femmes du groupe contrôle n'avaient aucune idée qu'elles avaient au dépistage. C'est un sujet purement administratif. C'est parce qu'ils ont des bases de données, les registres du cancer, donc vous pouviez très bien, madame, être dans le groupe contrôle, mais vous ne le saviez pas du tout. Il n'y avait pas de consentement, rien du tout. Et en fait, évidemment, vous avez un déséquilibre considérable entre les femmes qui sont invitées au dépistage et le groupe contrôle qu'il ignore complètement. Et un des problèmes importants, c'est les médecins qui remplissent les certificats de décès. Ils savent très bien quelles femmes ont été au dépistage. Par contre, les femmes dans le groupe contrôle, ils ignorent qui c'est. Ça ne va pas. Donc, ça veut dire qu'il y a eu certainement un énorme déséquilibre dans leur rapport, dans la façon de compléter les certificats de décès. Et on sait également par d'autres types de dépistage, par exemple, sur le mélanome en Allemagne, où là, ça a été publié, on a bien publié. Il y a des normes, on voit que les médecins généralistes changent complètement leur façon de remplir les certificats de décès dès le moment, dès l'heure où ils savent qui a été dépisté. Diapositive suivante. Oui, diapositive suivante. On a réalisé, on a fait notre travail maintenant de réanalyse de ces essais randomisés, de regarder ce qui a été publié, vous en prie. En fait, il faut, donc, j'ai terminé là-dessus, mais c'est juste pour vous donner où on en met. Ceci a été publié, l'année passée, dans le Royal Journal of Medicine, il y a un autre publication qui suit, à peu près sur la même chose. Ça, c'est les essais randomisés sur, 17 essais randomisés sur tous les cancers, sauf le cancer du sein. Colorectal, cancer du coluthérable, et tout le monde, tout le monde, a utilisé exactement le même schéma d'analyse qui était de regarder l'ensemble de décès par cancer sur le nom dans le groupe invité au dépistage et le nombre de décès par cancer sur le nom dans le groupe contrôle, sans dépistage, et simplement avoir divisé le nombre de décès dans le groupe invité, divisé par le nombre de décès dans le groupe pas invité. Et c'est ce qui vous donne une diminution éventuelle de risque de décès par cancer. Et ça, ça a été fait dans les 17 autres essais randomisés sur les autres cancers. Tu y rentres ? Voilà. Et ça, donc, je termine là-dessus. En Suède, ce qui s'est passé, on a du tout fait la même chose. L'analyse qui a été faite a été de reprendre les décès par cancer du sein, des cancers qui avaient été également diagnostiqués lors du premier dépistage du groupe contrôle. Donc, on a repris ces décès-là, qui sont donc du groupe contrôle, et on les a réinjectés dans le groupe intervention. Ce qui fait qu'on a une inflation du nombre de... Et donc, nous avons récalculé cela, ce qu'on a publié, et on voit directement que, évidemment, ces essais ont surestimé de manière considérable le gain à attendre du dépistage. Et un autre élément, je termine là-dessus, et ça, c'est une autre publication qui sort aujourd'hui, dans les 12, c'est vrai, dans les annales, sur les annales médecines, et qui montre simplement un phénomène, c'est qu'au plus les traitements sont efficients, au plus vous devez dépister de femmes pour obtenir le même résultat en termes de réduction de mortalité. Donc, les traitements, plus ils seront efficients, bien au moins le dépistage sera utile. Donc ça, c'est aussi un autre élément. Voilà, je termine là-dessus. Merci.